... ... ... ... ... C'est quoi ? Non, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut pas qu'une personne dise que moi je suis en Talmi, il faut que je ne devrais pas faire partie des échidim, des grands, des individus qu'eux, ils craignent sur eux de faire parce qu'il y a marqué dans la Mishnah la Mishnah a marqué l'échidim l'échidim comme on dit, l'échidim c'est vous-là les gens spécifiques, on peut les compter sur le droit je ne suis pas aussi important que l'échidim je ne suis pas ça 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 alors il ne faut pas qu'il dise une chose pareille l'échidim chaque Talmi, il est considéré comme l'échidim quand on dit Talmi, le Talmi dans la Gemara c'est deux choses différentes ? il m'a très bien non, non mais il y a une correction il y a un gars de l'échidim non non, il n'est pas sûr moi je n'ai pas le cas de l'échidim il m'a fait un déchidim il m'a fait un déchidim il m'a fait un déchidim quoi ? tu veux voir ? c'est quoi la correction ? il y a une correction quoi ? c'est bien d'avoir des gants de Mouradali excusez-moi il y a pas la version et elle répond à la question de c'est pour ça qu'il y a une version qui dit qu'il ne faut pas dire l'accord tous les amis qu'ils étudient donc ils sont aptes à être appelés et donc ils doivent ils peuvent se joindre aux jeunes des yéhidim ils sont aptes de médium yéhidim ils sont aptes à son âme parce que les yéhidim la question elle se pose qui est qui peut se considérer comme un yéhid c'est son enfant comment il veut savoir quelqu'un qui est vraiment galvanisé c'est quelqu'un qui est on va dire un tamil chahab alors il ne sait pas si il peut se considérer comme tel ou pas c'est comme moi elle dit c'est quelqu'un qui est dans tous les taux visibles, tous les tamis c'est à dire quelqu'un qui étudie la Torah il peut se considérer comme un yéhid donc il peut se joindre aux jeunes ou même il doit se joindre aux jeunes ok parce qu'en fait toute la sous-guerre est léhid parce qu'il y a certaines choses que ça peut être une gava en fait ça peut être un orgueil de dire à tout le monde voilà moi je suis le jeune, je suis un gadol, je suis un kakam la question quelqu'un il peut se dire ok il veut se joindre de faire ces jeunes là pour le bien du peuple juif, pour l'homme israël mais c'est possible que quand tu veux quelquefois tu veux faire quelque chose de bien et s'il y a quelque chose de négatif qui se joindre à ça c'est-à-dire il y a de la gavara qui va se joindre c'est problématique c'est vrai que la commande a dit que c'est bon ok alors c'est quoi différence entre un tamid et un yéhid v'ezo tamid pourquoi il y a un espace là ? et d'où il y a un tamid la commande va définir c'est quoi un yéhid ou un tamid où il y a un espace et d'où il y a un yéhid et d'où il y a un yéhid en hébreu c'est ezehu on la remet un ezehu comme ça non il y a i loin ezehu yachid il y a un tamid hein ? il y a là ? il faut pas y avoir qui est le truc c'est-à-dire ? ezehu yachid v'en derogation v'en derogation c'est quoi la définition d'un yéhid et c'est quoi la définition d'un tamid c'est quoi un yéhid ? c'est qu'on peut dirigeant on peut le nommer l'imnoto c'est le nommer par la dirigeant de la collectivité parce que c'est un assez grand tamid c'est quoi Raoul ? apte et la réponse qui dit qui vous répond à d'abord ce qu'il y a là on va y arriver tout de suite non après je parle de tamid je parle du... oui oui c'est ça c'est le rachinant c'est dans la prochaine breit c'est quoi un tamid ? quelqu'un qui est en train d'étudier quelque chose on lui pose une question et qui sait répondre il est considéré comme tamid même si c'est quelque chose de très simple comme maserhet kalak il maserhet très facile ok ? c'est-à-dire ce qu'il a en train de faire de ça ? il est judi maserhet shabbat on lui pose une question sur ce qu'il est en train de judier même le maserhet abd' il est... en fait tu penses qu'on peut traduire il y a vite par où il y a ça on lui pose n'importe quelle question dans la fin c'est le rachinant dans la suite on verra ça la rachin de Rizwagmar c'est ça que tu as dit c'est quoi des rachins ? non, il y a une différence il y a une différence c'est n'importe quelle question de manière à s'y réveiller c'est celle qui ne l'étudie pas oui et... Talmin c'est que celle qui l'étudie oui c'est très bien alors qu'il y a des problèmes là on a traduit il y a rien en disant que c'était... des rachins du monde qui l'étudie ou des villageurs ? où的em cette réponse ? non, mais il y a équipe d'Eltz Stein non, il y a équipe d'Eltz Stein s'il était d'Eltz Stein bon, dans la main il y a équipe d'Eltz Stein ne sont pas lui, je ne suis pas du le cas il y a eu un problème c'est un problème c'est un dirigeant qui est que dans sa vodat hachem il est zéro où il est donc c'est pas c'est pas ça le lui parce que là on parle des gens qui sont proches à kalashbar au fond on lui abîme évidemment c'est pour ça que les chefs d'enchaîn ils expliquent la voie la différence entre le par entre le talmud et le yachid parce que si le talmud lui il sait répondre en juge c'est fait qu'il étudie donc forcément le parna c'est plus que ça c'est pas de savoir plus que ça c'est à répondre dans une manière générale beaucoup plus de choses et pas seulement à la source qu'il est en train d'étudier c'est vraiment secrète de qui se trouvent dans si tu cherches un métal mieux là je le trouvais dans majeure et après on m'a certes qui sont pas rentrés qu'il n'y a pas de droit dessus mais qu'ils sont pas rentrés dans le chasse michel mais qui font partie de son stanaïque et ça parle de yannick de derrière est à c'est plus simple c'est ça donc ça c'est différent parce qu'il y en a qui explique que c'est une matière qui est facile je n'ai qu'il dit qu'au contraire c'est quelque chose qu'on n'a pas la vue peut-être que regarde rappelons question tout en bas il dit tout en bas à fait qu'on n'a pas l'habitude d'étudier chaîne c'est pas quelque chose de qu'on fait des lourds qu'on fait des lourds j'ai étudié ça parce que on n'a pas la grande chose malgré cela m'itane c'est tout le monde on n'a pas l'impression d'en bas ok là c'est différent et un autre avis ça c'est les paroles de rabbi meyer il dit comme ça que le papa pas tout un chacun qui se sent comme un yachide il peut il peut se comporter comme un yachide c'est plutôt avoir des habits spéciaux on voit que c'est un donc ça il peut pas mais pas de nuit danser mais de faire les anagodes là le comportement d'entraînés ça il peut non non tout d'abord que même t'a mis de barri t'a mis de c'est yachide il n'a pas il peut pas se faire yachide c'est à quoi c'est quoi yachide c'est il peut pas se permettre de se considérer yachide pour jeûner et tannis pareil regardez rachid en gros il y a des étapes pour tout quoi ouais c'est pas ta limite c'est que les paroles parce que rabbi regardez rabbi aussi il dit rabbi aussi il nous dit on sait mais c'est à quoi le taux c'est un peu c'est un peu près ça et puis de quoi il parle alors regardez rachid juste une question donc là c'est marlouquet t'a vu ce qu'on a vu tout à l'heure parce qu'on a vu tout à l'heure t'a nous rappelons à l'ayemaradam tamid y'a nous rayons yachide c'est à quoi c'est la première phase qu'on a vu non parce que ça on parlait les yachides libres eux ils doivent jeûner ok donc sur ça il peut maintenant yachide il y a un certain le yachide il a aussi un habit spécial comme ça les gens ils vont dans la rue puis ils font du cabot ah donc là on parle pas du jeûne quand on parle de yachide aussi et tannis aussi regardez ce que nous dit rachim regardez rachim regarde la première fois c'est à Noura Banane il dit que tous les tannis des kharabim c'est des c'est des rachidim ok des yachides des yachides des yachides des yachides des yachides ok et après là ils te disent que tout le monde ne peut pas se faire yachide tout le monde ne peut pas se faire yachide c'est un tannis des arabes il ne peut pas se faire yachide c'est ce que je crois oui alors venons les dans rachid vous pouvez ouvrir la question ? non les dans rachid mais pas le début de rachid parce que rachid a une autre version au début ensuite l'ishtahina il prend la version que nous on a dans la gomara dans rachid dans l'ishtah harina je vais trouver dans rachid rabia aussi au mer voilà voilà c'est des deux trois lignes c'est pas des loupes c'est 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 grossier c'est-à-dire une autre version c'est de dire comme ça pas tout celui qui veut se considérer comme un yachide il peut mais pour faire le comportement d'un talmide il peut c'est-à-dire c'est-à-dire comme ça rachid explique que quelqu'un qui veut se comporter comme un talmide il peut s'habiller avec la veste spéciale d'un talmide le chapeau laver etc il peut pas faire ça parce que pas tout celui qui veut prendre le nom représenté il peut le faire c'est ce que la braïta nous dit le fond de la gmara pas tout celui qui peut qui peut se faire il peut mais talmide il peut ça c'est pas de la mimei Rabyos il nous dit Rabyos il est pas d'accord il dit qu'il peut faire pourquoi là on parle du chen donc talmide aussi talmide il peut c'est pas ni l'un ni l'autre j'avais compris ni l'un ni l'autre moi aussi il y a pas ni l'un ni l'autre mais c'est pourquoi parce qu'effectivement s'il va prendre ça alors ça va faire un orgueil Rabyos ni les habits ni rien du tout Rabyos il est pas d'accord il dit les jeunes il peut faire et donc c'est toujours en relation avec la première phase c'est pas si bien c'est de dire que comme c'est des braïta donc il y a des habits différents ok donc d'après Rabyos il peut faire pourquoi donc ce que Rabyos il dit d'après Rachid c'est seulement sur la deuxième chose c'est à dire il peut faire les jeunes mais mettre le chapeau et la veste c'est pas forcément le chapeau et la veste ça peut être la tunique de la basale la tunique de la basale voilà c'est un vrai genre alors ça il peut pas mettre la tunique de la basale parce qu'il y a une commission du carré il pense que c'est quelqu'un qui est aussi grand que la basale alors qu'il est loin de ça mais de jeûner avec les tzadikim ça il peut pourquoi il nous dit la Gman il nous dit la Gman il nous dit la Gman parce que c'est pas un cheva c'est pas une louange les Rabyos ils mettent justement les costumes et ça pour pouvoir eux-mêmes se voir dedans et pouvoir les faire c'est pas seulement les Rabyos de manière générale tout le monde travaille il s'habille d'une certaine manière pour effectivement se différencier des autres il veut dire nous on fait tous partie des gens qui veulent aspirer avoir un comportement c'est ça on va dire la scara ils s'habillent tous en costume en noir et blanc même ceux qui travaillent pour effectivement c'est un signe distinctif pour montrer tu vas se différencier des gens qui sont longs de la France déjà c'est de vous c'est pas beau je vais se différencier je vais t'expliquer leur avis parce que nous on fait ça chacun fait ce qu'il veut mais je t'explique la vie des montres arédiés en fait c'est un peu plus gros que ça il y a à peu près une tente d'années ou 50 ans il y a une partie où il y a 200 ans sur les temps il y a une grande partie du peuple juif qui ont quitté le monde de la Torah à ce cas-là ils sont partis à l'université etc alors il y en a très peu qui ont réussi à joindre les deux c'est-à-dire et à l'université et rester dans la tradition et donc dans certains en rabanis ils ont utilisé de pour pas que tous les jeunes vont se perdre parce qu'il y a vraiment des yeshivas qui se sont vidés c'est pas de la rigolation les yeshivas avec des centaines d'élèves du jour en avant enfin du jour en avant progressivement et bien les yeshivas se sont vidés c'est pas qu'il y avait plus d'élèves c'est qu'ils ont quitté les yeshivas pour quitter la Torah aussi complètement donc les khaymi de la génération ils ont essayé de comme c'est quoi que les netour et karta ça s'appelle les netour et karta parce qu'en hébreu en araméen netour et karta c'est c'est ceux qui gardent les 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 murailles les murailles donc c'est-à-dire ils vont dire c'est incertainement on s'est habillé de cette manière alors on reste comme ça c'est-à-dire on veut se mettre beaucoup de signes instinctifs pour pas mais ça fait une vision un peu plus on peut leur dire nous n'est pas comme nous on est tout je sais pas je ne sais pas il y a le but qui parle il y a raison il y a raison ça fait ça fait des choses ça fait des choses mais il te dit que là il a vu le but il met il a raison ce qu'il dit c'est vraiment que ça fait une division mais c'est fait exprès c'est fait exprès c'est-à-dire les rabbinimes de la société ils veulent se diviser c'est pas c'est pas qu'ils veulent se diviser pourquoi parce qu'ils disent que c'est pas parce qu'il y a une division pas du tout c'est 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 il faut qu'on mette en barre c'est une certaine division c'est-à-dire nous on n'est pas avec vous le parti le parti ils ont quelqu'un qui est qui est nommé qui est ministre mais ils veulent pas qui s'appelait donc il y a 10 minutes mais il y a ce qui est il y a le problème c'est exactement l'accord dans la politique il y a un parti qui s'appelle les allocations qui l'ont dans le monde est-ce qu'elle a travaillé maintenant ils ont de l'influence ils ont reçu 6 mandats par exemple et ils ont ils peuvent reçoivre un poste de ministre maintenant ils veulent pas recevoir le poste maintenant ils reçoivent le problème de leur ministre il met il a les fonctions du ministre de la santé mais il a pas le poste de ministre pour faire les différences pour dire non on ne s'associe pas intégralement à l'état d'état c'est l'exprès c'est l'exprès c'est l'exprès c'est-à-dire s'ils vont faire par exemple une université pour faire des études de Rol parce qu'il y en a qui doivent les trouver donc ils vont faire quelque chose qui est spécialement et une des raisons qu'ils vont pas à l'armée c'est parce qu'ils veulent pas s'associer c'est pas que c'est bon c'est mauvais c'est une cita non mais ça c'est tout le le il y a la vie il y a pas les autres on dit la vie la vie c'est une des c'est une des des ustensibles des canines pour du en fait c'est pas un secret c'est pas un secret c'est pas un secret ça peut dire qu'il n'a pas de l'abat israël il peut avoir de l'abat israël mais encore il va dire moi je vais mais chacun aussi même si j'avais pas un peu par exemple moi mes enfants j'ai pas la vie dans une école avec des non religieux mais tu peux pas dire que c'est pas une division c'est une division aussi mais je décide je pense que pour éduquer mon fils à l'âge de 8 ans je peux la mettre avec des non religieux je pense que peut-être t'as 18 ans à 20 ans quand il va pas la même c'est bon mais pas à l'âge de 7 ans mais tu peux pas dire que c'est pas une division c'est une division parce qu'il y en a qui disent que non même à 7 ans je veux la mettre avec des non religieux c'est une idéologie on ne peut pas dire que c'est pas une division c'est une division à accountable il n'y a pas une compilation c'est une division est-ce que c'est mauvais ou pas mauvais c'est aussi pas une discussion mais on ne peut pas dire que ce n'est pas une division il y en a qui disent non on ne doit pas occuper contre un accord contre un accord ou autre religieux c'est que des lawsuits on doit habiter à 140 ou à 18 ans à 19TER tous ensemble mais les autres sinon on ne peut pas dire que ce n'est pas une division vraiment 어렵 enuttant du cou Cory c'est une division ben s'est qu'elle est Il n'y a pas de mauvaises, ça c'est différent ? Comment ? Ok, donc si on en revient à l'Akmara, l'Akmara nous dit qu'effectivement, le Talib Chaham, il a un certain avis. Ouais, c'est vrai qu'il faut voter Yakhad. Yakhad, c'est ce que tu peux faire. Moi, je peux voter Yakhad, mais... C'est vraiment tout tiré. C'est tout. Mais d'un autre cas, l'Akmara, je pense que c'est un peu parce que chacun, il s'est dit. Bon, on parle en tout cas. C'est une idée de base, quand même, qu'on y a un gène. Allez, nous disons la commande, la chose suivante. Rabi Yos, il nous dit aussi, qui peut, effectivement, puisque c'est un Tzah, puisqu'il va jeûner avec les Sadikim, alors c'est bien. Il sera rappelé en bien. Parce que ce n'est pas une gloire. Mais c'est un Tzah pour lui. Taneïdach yonwaita. On parle du Talib Chaham qui veut dire Yakhid. D'un Talib qui veut jeûner. Non, n'importe qui est pas seul, qui veut jeûner. Ouais. C'est un Talib, n'importe lequel qui veut jeûner. Taneïdach. Donc, on a reçu la chose d'être un Yakhid, c'est une autre Baraïta qui dit, pas tout celui qui veut se faire Yakhid, il peut se faire Yakhid, et pas tout celui qui veut être un Amid, mais il peut se mettre un Amid. Ça, c'est Rabi Chimone. Parce qu'il y a beaucoup de Baraïtaïdes qui peuvent dire la même chose aussi, mais on porte une autre Baraïtaïde dans le même sujet. Parce qu'il y a des sources, il y a plusieurs sources Tanaïques. Donc, quelquefois, la commande nous rapporte plusieurs sources Tanaïques. Ça, c'est Rabi Chomsenazab. Chimone Gamelin nous dit, « Mais de quoi il s'agit ? » C'est une Baraïta similaire. « Médavar Chetchevah » C'est seulement dans des choses qu'effectivement, on peut s'enorgueillir. Ça veut dire, par exemple, avoir un Abit spécial qui veut montrer, « Voilà, moi je suis un Tanaïd, moi je suis un Tamitraha. » « Médavar Chetchevah » « Mais si c'est quelque chose qui… » « Il faut souligner des souffrances. » « Voilà. » « Ça, il peut. » « Il prend les points négatifs de la fonction. » « Pas les points négatifs, on va dire les points… » « Les points durs, difficiles. » « Les points durs. » « Les points difficiles de la fonction, alors il y a les droits. » « Exact. » « C'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on a vu avec le Ravku dans les Naya la semaine dernière. » « Il y a deux semaines. » « Ne pas penser que Akadosh Baruch Hu c'est notre distributeur de billets. » « Cassepomètre. » « Cassepomètre, voilà. » « Pour croire qu'est-ce qu'il dit. » « Mais j'avais quelqu'un, il a jeûné, il a pris sur lui un jeûne parce qu'il y avait une tzara. Il y avait une… « Tzara, comment on dit une tzara ? » « Un malheur. » « Souffrance. » « Souffrance. » « Quelqu'un qui était très malade. » « Donc voilà, il veut plus… « T'es avec moi, Elie ? » « Quelqu'un qui l'a voulu prendre sur lui un jeûne pour le ciel. » « Écoute bien ça. » « On avait étudié ça mercredi dernier. » « À l'heure. » « Akadosh Baruch Hu, c'est pas un distributeur de billets. » « En quoi, c'est quoi la… » « Nafka minna le maasé. » « Allaha le maasé. » « Quelqu'un va dire qu'il prend sur lui un jeûne parce que quelqu'un est très malade. » « Et tout d'un coup, » « Donc il a par exemple, qu'il a les jeûnes toutes les journées. » « Donc à midi, il reçoit un coup de fil. » « L'opération a marché. » « Le type, il marche, il croit et tout. » « En râche détente. » « En râche détente. » « En râche, en râche, en râche. » « Alors, il s'est dit, ça y est, j'arrête le jeûne. » « Ben non, il doit continuer. » « Arrêtez de mettre à nous, râche. » « Alors, il doit continuer son jeûne. » « Pourquoi ? » « Il avait râche. » « Qu'est-ce qu'il a dit, râche ? » « Qu'est-ce qu'il a dit, râche ? » « Non, c'est pas ça. » « Râche, le râche d'abord. » « Alors, il a pris un malade. » « Quelqu'un, il a pris pour un malade. » « Il a jeûné pour un malade. » « Le malade, il est malheureusement, il est décidé au milieu de la journée. » « À dire, à quoi ça sert de continuer mon jeûne ? » « Il est déjà mort. » « La personne est déjà mort. » « Il a fait. » « Il doit continuer son aider. » « Il doit continuer son aider. » « Ce qu'il a pris sur lui. » « Alors, il s'arrête. » « Il a jugé sur un malheur. » « C'est un peu fait d'épidémie. » « C'est quoi, il a tué ? » « C'est guéri, non ? » « Oui, c'est guéri, alors qu'il a dit, voilà, je fais un jeûne pour que cet homme guérisse, d'accord ? » « Mais il a guéri. » « Pendant son jeûne, à midi, il a guéri. » « Il peut arrêter de jeûner. » « Non, il doit compléter son jeûne jusqu'à la fin du jour. » « C'est un malheur qui est passé. » « C'est bien, il est bien. » « Je veux dire, Rachid. » « Ah, je ne peux pas le mettre à coup de bras en main, quand même. » « Non, non, non. » « Fais attention, Métane. » « Métane, ou Meshlim ? » « Je ne sais pas. » « Non, non. » « Fais-le, Lucie, tu dois sûrement avoir la Gemara dans ton téléphone. » « C'est bon, c'est la Gemara en fait. » « Et très bien, je n'ai pas de Gemara. » « Ah, je suis la chercheur. » « Non, non, non. » « Je peux la chercher maintenant. » « Non ? » « En fait, dans le premier ou le troisième étage, parce que je devais y avoir aujourd'hui. » « Quels m'étages ? » « Quels m'étages ? » « C'est pas de faire du sport. » « Métane ou Meshlim ? » « C'est bien d'habiter au troisième mois aussi. » « Tous les jours, j'ai mon fils au deuxième étage. » « C'est mon sport pour la journée. » « C'est le troisième étage. » « C'est bien. » « Asarab et Abra. » « Métane ou Meshlim ? » « Donc, nous dirons Hachim, il fait son jeûne. » « Meshlim, c'est-à-dire, il complète son jeûne. » « Ve-im-la, ve-sinon. » « Ni-ra, ki-matne, im-kono ! » « Pas matana, im-matne. » « Ça l'impression qu'il fait des conditions, im-kono avec son créateur. » « Donc, genre, im-ta-ane, im-ta-abor, im-ta-nev. » « C'est-à-dire, moi, jeûne, mon jeûne, c'est-à-dire, il fait une condition à Kadosh Barucho. » « Jeûne, à condition que ça marche. » « Arrête, arrête, non, jeûne. » « Elle doit, à nous, nous élever à un niveau plus élevé. » « Et par ça, la XERA va s'annuler. » « Ça, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup plus général. » « Et que même si, on va dire, celui-là n'a pas marché, » « C'est-à-dire qu'elle n'a pas marché. » « Elle a eu un impact, mais pas celui auquel on pensait. » « Je me rappelle, enfin, je me rappelle, j'étais assez jeune, mais... » « Il y avait, il y avait, ça a fait vraiment longtemps, je devais avoir 15 ans, à peu près. » « Il y avait un khayat qui s'appelle Narshan Waksman, qui a été kidnappé par des terroristes. » « Et c'était quelque chose d'extraordinaire. » « C'était quand après, l'année dernière, il y avait les trois enfants qui se sont fait kidnapper. » « Et donc, les parents de Narshan Waksman, ils ont demandé à tout le âme Israël, même ceux qui sont paroles d'eux, à toutes les femmes d'allumer deux bougies, avant Shabbat. » « Deux bougies en plus ? » « Que ceux qui n'allument pas, qu'ils allument. » « Et il y avait une filade dans le hotel, mais quelque chose de... » « Les gens, ils ont prié pendant les jours et les jours. » « Finalement, ça a eu l'atmatka, ils ont fait une opération, mais l'atmatka, c'est pas qu'elle n'a pas marché, c'est qu'ils sont arrivés aux terroristes, mais... » « Et Narshan Waksman, c'est pas les terroristes et en plus. » « Un de mes faquettes, c'est-à-dire qu'il a été tué pendant l'opération. » « Alors, il y a eu des grandes questions des mounakhs au sein du peuple. » « Parce qu'il y a eu une grande fond d'ardos et des tephilotes qui ont déchiré le ciel. » « Comme ceux qui étaient, je ne sais pas si vous vous rappelez les dernières, mais c'était encore en France. » « Mais ceux qui étaient ici en Italie, vous avez sûrement suivi par les infos, les CV, etc. » « Il y avait les trois jeunes qui ont été kidnappés. » « Il y avait des tephilotes partout dans tout le ciel. » « Vraiment, on était sur les bus partout. » « C'était vraiment quelque chose de très fort. » « Et finalement, ils ont été décédés avant. » « Ils ont été tués une demi-heure après. » « On a vu que le fait qu'ils aient été tués, ça nous a permis de découvrir nos langues. » « C'est vrai. » « Ça nous permet de voir l'unité du peuple juif. » « Et on presquait toutes ces prières. » « Ah oui, là-dedans. » « Il n'y a pas à voir. » « Ah, qu'est-ce que ça dit souvent ? » « On a pu voir les tunnels et tout ça du Hamas. » « Ah, ça a fait déclarer le... » « Ils ont 40 ans de prières. » « Alors, c'est pour ça qu'on explique que les prières apparemment... » « Les gens, ils ont prié pour que les trois jeunes soient libérés. » « Ou bien, il y a 20 ans... » « Ils ont prié pour que le chanel, la chanel, le vaccin soit libéré. » « Mais vilain, on veut dire que les prières n'ont pas marché. » « Donc, il y a des gens qui peuvent... » « Comment ils se disent non, on prie à Katoch, par autre. » « On demande quelque chose. » « Ce n'est pas une personne. » « C'est des centaines de milliers de personnes qui ont crié. » « Même des gens par religieux qui ont prié. » « Est-ce que cette prière, elle ne va pas aller, par exemple ? » « Pour leur évolution de leur amour. » « On n'a pas prié dans l'incense, mais... » « Ce qu'on veut dire, c'est que... » « Ce qui est très important, c'est qu'on ne fait pas des conditions avec les joueurs. » « On prie seulement pour ABC. » « On prie de manière générale. » « On prie même pour quelque chose de spécifique. » « Mais si c'est un marchement, ça veut dire que l'influence n'a pas... » « Ça veut pas dire que les prières n'ont pas une influence. » « Ils ont une influence, mais pas forcément comme on les voit. » « C'est possible que grâce à ces prières, tout le monde juge s'est élevé à un niveau plus élevé. » « Et puis ensuite dans la guerre qu'il y a eu à Tuketan, c'est possible qu'il y ait plus de khaliq dans le juge. » « Mais qu'il n'y a pas de prière en avant, si je comprends bien. » « D'une journée, pour quelqu'un qui est malade. » « Et la personne dite malade, à la moitié de la journée, elle a été guérie ou bien, elle est morte. » « Il doit pas arrêter son jeûne. » « Parce que s'il arrête son jeûne, ça veut dire que son jeûne et ses prières, c'est une condition. » « Il joue avec Akkadosh Barucho. » « Et ensuite, ça va rien faire. » « Si j'ai réussi mon bac, alors je fais ça. » « Non, c'est toute bonne. » « Si j'ai réussi mon bac, je crois. » « Tout le temps, je dis si Marissa, mais dans Tidaka tout le temps. » « Est-ce que c'est ça ? » « Et tout le temps, je dis, « Si, ici, j'en ai pas. » « Mais non, c'est à dire qu'on se voit. » « Fuuuuh ! » « Ça ne marche pas. » « Genre, je dis la vérité, les seules fois que j'ai mis les classes à l'année dernière, c'était avant le bac, dans les jours du bac. » « Bravo ! » « C'était joueur ! » « Après, j'ai fait un truc. » « Tout d'abord, c'est bien de les avoir aimés, premièrement. » « C'était important de mettre même un jour après. » « C'est-à-dire pour montrer... » « Quand j'ai su que je l'avais, je l'ai mis aussi. » « Moi, mon cousin, il mettait un jour avant pour m'a montré que c'était pour le bac. » « Voilà. » « C'est-à-dire, c'est montré, c'est-à-dire. » « Mais il y avait un jour avant pour montrer que c'était pas pour le bac, que c'était pas vraiment pour le bac. » « Non, on doit mettre les gilets, parce qu'à qu'elle laisse beaucoup, vous devez mettre les gilets. » « C'est ça, la réunion, hein ? » « La première aventure, parce qu'il doit rajouter plein de choses... » « Si... » « Si... » « Si c'est quelque chose qui peut nous renforcer dans la chose, et qui nous donne comme un... de l'essence, on donne le bodex, on nous donne le... » « Pêche. » « Du pêche. » « Alors, on peut utiliser le pêche. » « On donne le pêche. » « On donne le pêche. » « Tu donnes à un enfant, tu lui dis « viens, tu viens étudier avec moi, chez Abad, tu dois utiliser des bonbons. » « C'est bien. » « Mais il ne faut pas que le but soit les bonbons. » « Il faut que le but soit l'étude. » « Le but, il soit... » « Que le but soit la motivation. » « Voilà. » « Le contrôle... » « De l'agmara, ou bien le bonbons. » « On vient laissant chez Gaët. » « Ça peut être une motivation. » « Ils font ce qu'il parlait dans France. » « Dans des synagogues. » « Tu viens étudier le matin. » « On te donne... » « Ah, bah, ils sont ça. » « C'est ce que je fais là. » « J'ai vu. » « Je vais dans les cours et ils me donnent sur le l'arbre. » « Oui, il reste dans le pont des Yeshimas. » « Je veux faire des lettres. 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 » « Ils font des trucs comme ça. » « Il y a des lettres qui sont là. » « Comme ça, ça encourage les gens. » « Mais il ne faut pas que... » « Quand quelqu'un vient étudier, il faut qu'à la finale, l'argent qu'il reçoit... » « Il le fait... » « Il comprend que c'est seulement quelque chose pour l'encourager. » « Mais pas pour... » « Pas que ce soit ça la véritable raison. » « Si c'est ça la véritable raison, ça... » « C'est un petit coup de problème. » « Maintenant, j'y vais parce que j'ai un intérêt personnel. » « Mais que mon but final, c'est d'y aller au cours même sans. » « C'est-à-dire que si, un jour, on dit, voilà, le... » « Le donateur a oublié de donner de l'argent. » « La plus personne n'est au cours, c'est problématique. » « Donc les gens, ils viennent au moins une fois même sans avoir l'argent. » « Parce que sinon, ça voudra dire qu'un chef, il ne vient que pour le moment. » « Pourquoi ils ne font pas ça ? » « Alors, on dit, les gens présentent des organiques qui font ça pour encourager. » « Alors, on dit, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour l'argent. » « Et puis, la personne, elle prend goût à l'étude. » « Elle est là même sans pour l'argent. » « Après, ils sont les deux d'argent. » « C'est un peu une sorte de... » « Au début, on ne sait pas trop que vous recevez de l'argent. » « C'est un moment donné d'aller à la barre parce que six minutes. » « Par exemple, dans ces cours-là, c'est important de faire au moins une fois sans recevoir. » « Au moins une fois, deux fois, deux fois. » « Elle veut donner du coup totalement à la sac. » « Parce qu'au moins, on se dit, je n'ai pas fait que pour l'argent. » « Mais j'ai un moment donné, il faut faire et que vous savez que moi, il ne faut pas y tirer dans ces cours-là. » « Il y a de l'argent dans la chambre. » « Mais vous savez, il n'est pas du tout, du tout. » « Je ne sais pas ce qu'on est. » « Oui, mais... » « Non, peut-être qu'il lui a demandé. » « Non, peut-être que si c'est pendant les cours d'achivers. » « C'est pour ça qu'il n'aime pas faire des contrôles. » « Parce qu'après, on apprend, on apprend. » « On apprend, on apprend. » « On va voir les fiches. » « C'est partout que c'est pas seulement dans la Jira, dans toutes les Jira de Zéra misstraènes. » « Il n'y a pas de reproche. » « Parce que toi, moi, je vais dire, on y tend avec. » « Donc c'est pas du tout. » « Moi, j'ai préféré le reproche. » « C'est sûr. » « C'est vrai, il n'y a pas. » « Non, c'est vrai, il n'y a pas. » « Je ne peux pas, il n'y a pas. » « Ça te motive, comme ça. » « Non, c'est vrai, c'est vrai. » « Non, c'est vrai, c'est vrai. » « Non, c'est vrai. » « C'est un débat avec ça. » « Je suis allé en douce. » « Le jeu, j'ai une question de ne pas avoir sur le guide. » « Est-ce que c'est certain qu'il y a une petite des choses ? » « On a quelque chose à faire. » « Je les étudier. » « Et un jour, ils ont fait des égouts qui peuvent se tuer. » « C'est une situation pour une bonne nouvelle. » « Mais ça, je rentre. » « Ah, je l'ai plus le savoir. » « J'ai étudié la chef des homies. » « Parce qu'il n'y a moins ça. » « Attendez, je vais type les gars. » « Allez-y, venez, allez. » « C'est un conseil que vous croyez pour le juge. » « Mais en même temps, vous dites, « Comme on sait que ça a un impact, c'est le juge. » « Est-ce qu'on a contrepartie ? » « Ce n'est pas contrepartie. » « On peut dire que c'est des juifs. » « Pour l'agrément. » « Je ne sais pas. » « Pour la Zaha. » « Ce n'est pas que. » « C'est un intérêt secondaire. » « Oui, c'est sûr. » « Mais on peut demander. » « On peut toujours demander. » « La question, elle est le but. » « Tu comprends ? » « On doit faire. » « On doit être publié à Torah la base. » « Oui, mais comme on sait que cette étude de la Torah, c'est un impact. » « On se lit avec Dieu. » « On peut encore plus lui demander. » « Pas cette étude. » « Oui, mais là, ce qu'on a parlé, c'est quelquefois, c'est le contraire. » « Les gens font seulement pour les faits. » « Non, je ne sais pas. » « Alors, c'est quoi la preuve ? » « Le secondaire n'est pas le premier. » « C'est qu'on ne s'allait pas au milieu. » « Alors, il fait un jeûne pour un malade. » « Le malade, il est mort au milieu du jeûne. » « Ou bien il est décédé. » « Ou bien il est douloureux de la gueule. » « Il arrête son jeûne. » « Je veux dire qu'il n'a vécu pour ça. » « Oui, oui. » « Donc, c'est problématique. » « C'est pour ça qu'il faut continuer. » « Ensuite, point. » « Alors, il était dans une ville où on ne faisait pas des jeûnes. » « Il pleuvait là-bas. » « Il était dans une ville où on ne faisait pas des jeûnes. » « Il pleuvait là-bas. » « Et il a déménagé. » « Il parle d'un endroit où ils ont jeûné. » « Il doit se joindre à leur jeûne. » « Il était dans une ville où les gens jeûnaient. » « Et il est parti à un endroit où les gens ne jeûnent pas. » « Alors là aussi, dans tous les cas, il doit compléter son jeûne. » « S'il a commencé, il doit continuer. » « Si une fois, il prend le jeûne, à partir du moment où il arrivait... » « Parce que là, on parle. Il était dans une ville où il n'a pas pu. » « Où il n'a pas... » « Il ne pleuvait pas. » « Il avait dit, il a fait un décret que tout le monde doit jeûner. » « Oui. » « Ensuite, il a commencé. » « Il a fait lundi, jeudi, lundi. » « Il a fait le jeûne lundi. » « Mercredi, il a fait un voyage d'affaires. » « Il est parti à New York. » « Là-bas, ils n'ont pas pris le jeûne. » « Il doit continuer. » « Il doit continuer. » « On ne faisait pas le jeûne. » « Non, on faisait le jeûne. » « Non. » « On le voit, on faisait le jeûne. » « Dans les deux cas, il doit faire le jeûne. » « Il y a trop le bruit, là-bas, au front à droite. » « Le gars, il fait... » « Regardez, Rashi. » « C'est bizarre, parce qu'il arrive. » « Dans tous les cas, parce qu'on lui donne les choubrais de deux côtés. » « Oui. » « Les maqravs, j'ai mis tannis, mares et j'ai mis tannis. » « On met Rashi à Kadosh. » « Tous les tannis qui sont faits sur eux. » « On lui donne les choubrais de la ville où il est. » « C'est logique. » « Dans la ville où il vient. » « Il doit participer dans la ville où il vient. » « C'est dans laquelle il est arrivé déjà en génie. » « Il doit participer aux gens avec tout le monde. » « Et c'est dans sa ville où il a commencé. » « Il est encore lié à la ville où il provient. » « Il veut continuer déjà. » « Il part le matin ou ça lui commence ? » « Non. » « Là, on parle dans le chat, c'est lundi, lundi, lundi. » « Donc si lundi n'était dans sa ville. » « Oui, oui, oui. » « Il a fait le premier jeûne lundi. » « Et ensuite le jeûne à New York. » « Lundi. » « Ça ne fait pas. » « Ah ! » « Attention à elle. » « À lundi, je le dis lundi, c'est considéré comme un jeune. » « Ouais, parce que c'est chelou. » « Tu vas le matin. » « Ouais, c'est comme ça moi. » « Moi aussi. » « Ça peut être aussi. » « Mais là, on parle. » « C'est des groupes de jeunes. » « À lundi, je le dis lundi, c'est considéré comme un seul jeune. » « Ouais, la moitié de la dit pas. » « Ah, c'est un groupe de jeunes. » « C'est pas un jour, c'est un groupe de jeunes. » « C'est pas un jour, c'est trois jours. » « Mais c'est trois jours de jeunes. » « Tu peux pas faire tout le monde. » « Tu deviens tout ce genre. » « On le vient tout ce genre. » « Chut. » « On va te demander avec le chat. » « Est-ce que tu vas me les deux verres d'autre. » « Merci. » « Oh, ouais. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est une merde. » « On va te demander avec le chat. » « C'est le chat. » « C'est le chat. » « Aïe, 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 aïe. » « Il n'a oublié qu'il n'a vu de jeûner. » « Il a mangé, il a bu. » « Il n'a pas montré devant ce monde que lui il a. » « De quoi ? » « Il n'a pas montré devant le tibou. » « Il n'a pas montré devant le tibou. » « Il n'a pas montré devant le tibou. » « Il a sa chemise avec des tâches de langer, avec son ventre bien dehors. » « Il n'a pas marre le tibou. » « Il n'a pas marre le tibou. » « On dirait un « chatan » entouré d'endouillés. » « Il n'a pas marre le tibou. » « Il ne doit pas en plus regarder Rachid. » J'ai déjà mangé, j'ai mangé beaucoup. Il a mangé un petit café-gâteau le matin, donc il n'a pas fait le jeûne, donc c'est pas pour ça qu'il a fait le jeûne. Alors l'après-midi, il va se faire un bon steak. Il a oublié. Idunim, c'est-à-dire le matin, il a oublié, il a fait le café-gâteau. L'après-midi, de toute façon, le jeûne ne compte pas, parce que j'ai déjà mangé le matin. Il a dit, maintenant, je vais me faire un bon stress. C'est quoi, Idunim ? Idunim, c'est un kiff. La vraie traduction, Idunim, c'est les adènes. Les adènes, c'est toujours aidé. Donc les adènes, c'est tout le monde. On peut faire un kiff. C'est faire un kiff. Ok, j'ai aimé. Nous, c'est ça, il a marqué. Il a dit à ses enfants, ne vous faites pas montrer. Regardez l'explication. Il a dit à ses enfants. Ne vous montrez pas que vous êtes rassassés. Pour ne pas qu'il soit jaloux de vous... On prend un password, on sort du contexte. Il a écrit un autre titre à haut. Ne vous entre, regardez pas. Et allez chercher du blé. Arrêtez de vous regarder. Arrêtez de vous regarder. Non, après, c'est pour ça que le chat, il est... C'est juste un travail avec quoi ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Tu vas prendre des choses un peu plus longues. En plus, ça va être un magiste. C'est un magiste. C'est un magiste. C'est un magiste. Il leur a dit que quand vous allez en Égypte, pour prendre de la nourriture, ne vous montrez pas tous ensemble, parce que ça peut provoquer, etc. Là aussi, c'est pas provoquer de manière différente. Parce que le Midrash a dit qu'ils avaient oui, quand même, de quoi arranger. C'était pas une toute... Eux, ils avaient des réserves. Alors, on a dit quand même, les servent en Égypte, pour que personne ne sache que vous avez des réserves. C'est-à-dire, c'est la famille, le type qui a de l'argent dans son compte en banque, mais il faut que personne ne le sache pour pas. Donc, ne vous montrez pas devant Éssa, devant Ishmael, pour pas qu'il soit jaloux de vous. Ensuite, il leur a dit à l'Triqezu Badale. Ensuite, le soutime. C'est pas Éssa à Ishmael, c'est leur descendance. Il y avait une famille dans le monde. Donc, de là, on a compris quoi ? Quelqu'un, lui, dans sa ville, il y a de quoi... Lui, il a déjà mangé. Il a mangé le matin. Il n'a pas le droit de continuer à manger devant tout le monde que les gens ils jouaient. Donc là, le prochain masque, il va expliquer les aliyanimidonines, c'est ça ? Non. Là, c'est STAM. Pas STAM, mais c'est comme... Parce que c'est la suite du masque alors aliyanimidonine. Exactement. T'es avec nous, Raphaël Triel ? Parce que moi, je suis... Oui, c'est... L'année dernière, on a fait un très beau lien. Si on n'a pas compris, on s'est dit, on n'est pas sûr qu'il y a fait ça. Il faut le dire à l'osinternet qu'il va trouver avec eux. Pour ça, il faut qu'ils soient avec nous, et pas sur son... Comme courant. Pourquoi ils seraient jaloux ? Pourquoi ils seraient jaloux ? Ils seraient jaloux ? Non, parce que eux, ils avaient quand même le courant à manger. C'est pas... Ils n'enrichent pas, c'est la descendance. Oui, c'est jaloux. Parce que c'est de la famille. Il n'y a personne qui est arrangé. Que les enfants des sacs ? Ils n'ont pas mangé ? Non, ils sont dans la route, ils sont dans les aventours. Ils n'ont pas mangé les libériens ? Ils n'ont pas mangé. Tout le monde est venu en Égypte. Il n'y avait qu'en Égypte. Il y avait... Tout le monde entier va en Égypte. En Égypte y a tout quoi à manger. Tous les gens, ils sont dans la première route. Et les enfants sont dans leur sac, Et les enfants de la table, ils sont dans leur sac, les gâteaux. On ne touche pas, on ne touche pas. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on ne parle 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 pas.